Bonjour à tous, salutations, je venais vous voir aujourd'hui pour continuer cette discussion parce qu'on me demande, c'est bien de continuer à discuter de ces choses, je n'avais pas vraiment préparé de message, savoir qu'il y a toute une grande transformation qui se prépare, des grands événements pour nous sortir de cette illusion du monde terrestre qui est une réalité en réalité, mais c'est une réalité qui est tellement contrastée qu'elle n'est pas forcément ce qui est voulu et donc on devrait pouvoir avancer vers une réalité qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus harmonieuse, une fois qu'on s'est libéré de toutes ces choses qui viennent du passé et qui n'ont plus vraiment de raison d'être, alors c'est beaucoup plus un labyrinthe qu'une ligne droite pour sortir de ce, pour arriver dans cette autre dimension, la troisième dimension, pour arriver dans la cinquième, la quatrième dimension c'est le monde des émotions mais c'est aussi le monde de toute la mémoire qui est retenue là-bas, donc on est obligé quand même de naviguer un peu comme un labyrinthe et la voie du cœur nous guide à travers ce procédé, je vais tirer quelques cas donc pour voir, maintenant qu'il y a Mercure qui est parti en direct, parce que quand il est rétrograde, trois fois par an, pendant trois semaines, il devient rétrograde, il nous force à revenir sur les choses du passé, maintenant bon, il est reparti en direct, alors c'est pour voir par rapport au chakra, par rapport au centre d'énergie psychique qui sont alignés sur l'accès vertical, c'est bien de savoir qu'on a cet accès vertical, parce qu'on vit sur la croix de la matière, sur l'accès horizontal, il faut rester bien connecté à cet accès horizontal pour pouvoir aligner les événements, mais c'est bien de savoir que la liberté se trouve sur le point d'accès vertical, alors à la base, la base qui est dirigée par Pluton, c'est là où c'est ce qu'il faut renforcer, c'est ce qui nous connecte quand même, c'est là où il y a tous les challenges, où il y a toutes ces choses, c'est Pluton qui dirige ce chakra, ici on a les réjouissances, donc il y a toute cette purification qui s'est faite, et donc il y a une réjouissance, une libération qui se prépare au niveau de la base, c'est bien de consolider la base, quand on prend des toxines ou des choses, ça ramollit un peu notre base, donc ça ne veut pas dire qu'on a plutôt tendance à partir dans des choses un peu éthériques, alors que là maintenant il faut arriver à ancrer toutes ces énergies pour pouvoir les manifester, au niveau du nombril, du chakra sacral, c'est le chakra de l'harmonisation, c'est Saturne qui est le... ces chakras sont des pulses, ces cœurs qui sont connectés à un monde d'énergie, c'est le chakra qui domine toutes les énergies terrestres, et donc ici on a le départ, il y a un renouveau qui arrive, on est prêts à partir, au niveau de notre plexus solaire, notre centre de pouvoir qui est dirigé par Jupiter, on a le savoir, la connaissance, c'est-à-dire on est guidé par une certaine connaissance que l'on a acquise à travers notre expérience, même s'il faut tous les jours, il faut réapprendre un peu les choses selon ce que la vie nous enseigne tous les jours, il y a un acquis qui est quand même là, au niveau du cœur, qui est un chakra qui est neutre, qui est gouverné par le soleil, on a la complémentarité, c'est-à-dire on va pouvoir commencer à trouver ces complémentarités, être compléments les uns des autres, être... et trouver notre fonction dans ce puzzle de la création, après il faut compléter notre propre pièce du puzzle, et après ça elle va assister à la complétion du grand puzzle de la création, au niveau de notre cinquième chakra, qui est un chakra de la communication, qui est connecté à notre cœur sacré, qui conditionne tout ce qui rentre dans notre corps et ce qui en sort, qui est gouverné par Chiron, la planète Chiron, ici on a l'apprentissage, guérisseur blessé, celui qui fait le sacrifice d'accepter d'être blessé pour pouvoir guérir tous les autres corps, et ici on a l'apprentissage, on est en train d'apprendre, on est en train de... on est en train de se former, disons, on est en train de se préparer pour cet état de maîtrise de soi-même, au niveau de notre sixième chakra, qui est le troisième oeil, le siège de la conscience, qui est gouverné par Neptune, qui est le monde du rêve, de l'expansion, de la spiritualité. Ici on a la guérison, on commence à voir la possibilité d'une guérison, on commence à sentir le fait que ces choses viennent en place. Et au niveau de la couronne, le septième chakra, qui est gouverné par Uranus, qui est l'éveilleur, Uranus est en train de passer en taureau actuellement, il n'est pas rétrograde là, je crois, mais bon, moi c'est ma troisième maison, donc c'est beaucoup d'actes, parce que dans l'astrologie, il y a les positions dans les constellations, mais il faut voir par rapport à notre ascendant, qui détermine notre première maison, notre ascendant détermine notre première maison, et ces planètes nous conditionnent par rapport à la position, par rapport à notre ascendant, encore plus que par rapport à leur constellation naturelle. Donc ici on a l'action, on a l'action, donc ça, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action là-haut, quoi, les énergies, ces trois chakra supérieurs se descendent, et donc il y a toutes sortes de nouvelles actions qui descendent sur nous, au niveau de notre étoile de l'âme, notre étoile terrestre d'abord, c'est l'étoile qui est en dessous de nos pieds, qui nous ancre dans la terre, on doit toujours être bien ancré dans la terre, savoir que bon, tant qu'on est dans un corps physique, on a besoin de cette connexion à la terre, la terre, on fait partie de cette terre, et l'homme s'est un peu déconnecté de cette terre, ici on a la réparation, on va pouvoir réparer tout ce qui n'est pas en parfait alignement avec notre vie terrestre, donc ça c'est vraiment un grand bonheur de pouvoir sentir la possibilité de ramener les choses en équilibre, en harmonie, pour trouver une paix d'esprit, pour ne plus être, avoir d'éléments qui nous font sortir, qui nous concernent quand même, c'est normal, on a envie de ramener les choses en équilibre, et ce qui vient de notre étoile de l'âme, qui est au-dessus de notre tête, qui vient notre moi supérieur, un chakra qu'on partage avec notre moi supérieur, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité, donc voilà, beaucoup de très très bonnes choses qui se préparent avec cette porte du lion, et même aujourd'hui, tous les jours, il y a des possibilités, des possibilités assez exceptionnelles, miraculeuses, quand on est prêt, les choses sont prêtes, la vie et l'univers n'est pas toujours prêt, mais il est prêt à nous faire mettre les étapes qui nous permettent de mettre en place les choses par rapport à nos plus hauts désirs, notre plus haute joie, notre plus grand bonheur, notre plus haute destinée, c'est vraiment ce que l'on cherche à s'aligner avec, j'ai arrêté le café, c'était dur, je m'étais remis au café, mais la caféine c'est pas très bon pour moi, alors, je me suis remis au thé, et donc je vais retirer quelques cartes, juste pour voir, avec la cache, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les anges, donc il faut avoir confiance confiance en nos anges, de toute manière, ils nous protègent, ils nous gardent, ils nous guident, ils sont l'intermédiaire entre tout le monde spirituel, toutes les autres personnalités, et donc on doit éventuellement s'élever dans ces dimensions angéliques, ce que l'on doit comprendre, c'est les relations karmiques, toutes les choses sont connectées entre elles, tout est interdépendant, et donc il faut arriver à alléger les relations karmiques que l'on peut avoir, qui peuvent être négatives, pour les rendre plus légères, et puis on peut renforcer ces relations karmiques positives, en concentrant sur les choses qui sont voulues, et les relations qui sont voulues, ce que l'on doit faire, c'est la figure d'autorité, il faut être une autorité sur nous-mêmes, il faut déconnecter avec toutes les formes d'autorité supérieure, toutes les formes d'autorité terrestre, les solutions ne viendront pas des gouvernements, ne viendront pas des groupes, d'entités, de quoi que ce soit, ça viendra de nous-mêmes, ça viendra de notre moi supérieur, donc on est vraiment, il faut devenir une autorité sur nous-mêmes, et à partir du moment où on arrive à canaliser la sagesse qui nous permet d'amener notre vie en harmonie, on peut assister le monde, vu que tout est quand même interconnecté, donc c'est devenir une figure d'autorité, être maître de soi-même, et l'aboutissant c'est le Père, donc c'est Dieu, c'est la connexion, c'est la source, c'est cette source réalité, c'est en réalité ce que l'on recherche, c'est s'harmoniser avec cette volonté divine qui est le plus au bien de tous, et reconnaître le visage de la vérité, éventuellement, quand on sera complètement réveillé, on peut de plus en plus arriver à détecter ça, alors derrière moi c'est un tableau qui fait partie de la série des intérieurs de 2007, c'est des grands tableaux dans des petits, j'en ai fait pas mal comme ça, et je verrai, je vais peut-être en faire des nouveaux aussi, puis là c'est Thali, je revenais, Thali qui travaille pas mal avec moi, c'est la muse de la comédie, donc on a envie de rire, au plus on rit, au plus on arrive à rire de manière constante et de manière longue, au plus ça sera facile d'apporter toutes ces choses naturellement, ces bonnes choses naturellement dans notre vie, parce que au niveau biochimique même, le rire ça nous rajeunit, ça nous entretient, alors que le stress a cet effet contraire, on a une sorte de machine chimique, on a une sorte d'usine chimique, un corps physique ça produit des éléments chimiques qui sont transmis à travers le sang, et donc ça nous crée des émotions, donc on veut devenir maître éventuellement de notre pharmacie intérieure pour pouvoir libérer toutes ces bonnes énergies quand on en a besoin, tous ces éléments chimiques de manière naturelle, sans avoir besoin d'utiliser des produits extérieurs, parce que les produits extérieurs sont très efficaces, mais seulement on perd l'habilité de les créer naturellement et on devient dépendant des produits extérieurs comme des pharmaceutiques ou autres, c'est-à-dire qu'il y a une utilité pour certains produits pharmaceutiques, donc voilà, je vais tirer une dernière carte, je vais peut-être chanter une chanson aussi pour finir, c'est une chanson, je ne savais pas pourquoi chanter, puis c'est une chanson qui passait par la tête, alors c'est une chanson que j'ai déjà chantée dix mille fois, pas dix mille fois, mais bon, c'est une chanson sur la manifestation des rêves, la possibilité de manifester nos rêves, chose like this, ça s'appelle Somewhere Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a long time. In a dream that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, blue birds fly, birds fly over the rainbow, why then, oh why can't I ? If happy little blue birds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I ? Follow the rainbow over the stream, follow the fellow who follows the dream, follow the year-o'brick road, follow the year-o'brick road, follow the year-o'brick road, follow the year-o'brick road. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of ours. We hear it's a wiz over wiz, if ever wiz there was. If ever whoever wiz there was, the wizard of ours it was. Because, 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 because. of the wonderful thing he does, we are off to see the wizard, the wonderful wizard of ours. That's it. He has separated these two songs, these two songs, well, these two songs are different, but in essence, it's someone who rêve and who obtient the realisation of his dream, who découvre the magicien d'os, who tire the ficelle behind the scene. So, it's that, the discovery of the soul that we have to discover. So, we're here. So, I wanted to say hello, thank you to share, to share, to subscribe, to comment. We're close to this port of the lion, and the day of the day, it's impossible, it's impossible. So, impossible, it's possible. So, impossible, it's possible. You have to have faith, confidence. Things can happen beyond our ability of understanding. So, it's really have confidence. So, I thank you, I salute you, and I say to you very soon. Namaste.